Car Barbara est déjà une grande dame de la chanson, mais ça ne fait pas vraiment de tube à l'époque. L'aigle noir va changer toute la vie de cette dame en noir. Et ce soir, c'est Tal et Sophia Essaidi qui reprennent cette chanson emblématique. C'est une chanson qui a fait beaucoup parler d'elle. Sophia Essaidi et Tal, l'aigle noir. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormée. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, ses ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ail, comme un tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleurs de vie, et des plumes couleurs de la nuit. A son front, brillant de mille feux, l'oiseau roi courant de nez, portait un nez à mon bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu. Surgissant du passé, il m'était revenu. Dis l'oiseau, ou dis en mémoire. Retournons, au pays d'autrefois. Comme un vent, dans mes rêves d'enfant. Pour cueillir, en tremblant, des étoiles, des étoiles. Comme un vent, dans mes rêves d'enfant. Comme un vent, sur un nuage blanc. Comme un vent, à durer le soleil. D'être faiseur de pluie. D'efferre, des merveilles. D'être faiseur de noir. Dans un précieux, mon lèvre. Je lui s'envole pour gagner le ciel. Un beau jour, ou peut-être une nuit. Près d'un lac, je m'étais endormie. Quand, soudain, semblant crever le ciel. Et venant de nulle part, il surgit l'aigle noir. L'aigle noir, Tal, Sofia et Saidi. Tal, le nouvel album à l'infini vient de sortir. Le deuxième extrait à l'international à un parfum de vacances. Vous serez en tournée des Zenith dès le 14 mars. Et attention, le 28 mars au Palais des Sports de Paris. Sofia et Saidi, on vous retrouve à l'affiche du prochain film de Fred Cavayer. Mea Culpa, qui sortira en 2014. Superbe duo. Magnifique. Sofia, pour vous, Barbara, une immense dame, une immense artiste. Un exemple ? Un exemple et un très grand stress, ce soir. Parce que c'est quand même une chanson absolument mythique. Et c'est stressant de devoir la chanter. Je suis ravie de l'avoir fait avec Tal. C'était sympa. Alors Elisa, justement...